Hello tout le monde, c'est Alex. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle version de la donne botanique, la version 6.2. Donc moi, je vous ai présenté sur ma chaîne, il y a un petit moment déjà, la version 6.0. Et depuis, il y a eu la 6.1 et la 6.2. Donc je vais vous présenter les nouvelles fonctionnalités qui sont vraiment géniales dans cette vidéo. Si vous avez déjà acheté la donne, retournez sur votre compte Blender Market pour télécharger la dernière version. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on regarde ensemble toutes ces nouvelles fonctionnalités. Donc déjà, on a plus de 83 nouveaux objets. Donc je vais vous en présenter une partie. Et on a aussi pas mal de fonctionnalités. Donc je vais vous montrer par exemple comment on peut placer des plantes grimpantes avec notre souris. On trace tout simplement et on vient enrouler ça dans notre objet pour faire quelque chose d'assez stylé comme on peut le voir ici. D'ailleurs, l'objet que vous voyez là en bois avec le banc, ce sont des nouveaux objets qui sont présents dans la nouvelle version de la donne. On a aussi des rochers, on a plein de fleurs, de l'herbe qu'on va pouvoir mettre, qu'on va pouvoir personnaliser. On va pouvoir également tracer directement avec notre souris sur un sol où c'est qu'on veut mettre de l'herbe et où on ne veut pas en mettre. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Donc vous allez voir, ça va être super. Donc on va attaquer tout de suite. Je vais me mettre sur Eevee en mode rendu, comme ça, ça sera un petit peu plus sympa à regarder. Voilà. Donc je vais vous présenter rapidement les nouveaux objets. Donc quand j'appuie sur N, je vais sur botanique ici. Et quand je clique sur spawn assets, déjà on a des nouvelles catégories. Par exemple, là déjà on a vraiment pas mal de fleurs, notamment des tournesols, des tulipes qui sont super bien faits. Dans le garden ici, on va avoir plein d'objets pour le jardin avec des bancs, des surfaces comme ça un peu quadrillées en bois pour pouvoir mettre justement des plantes grimpantes. Donc c'est vraiment génial. On va avoir également ici, dans la catégorie Eevee, toutes sortes de lières, de plantes grimpantes. Voilà. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir aussi les personnaliser nous-mêmes, les tracer nous-mêmes, au lieu de prendre des objets tout faits comme ceci. On va avoir des feuilles. On va avoir ici, dans Misk, des nénuphars, par exemple. Des fleurs de lotus, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Même un petit peu de neige, etc. On va avoir des pots. Voilà. Pas mal de pots pour mettre nos plantes. Des rochers. Donc là, on a plein de rochers qui sont photoscannés, qui sont assez réalistes, super beaux au niveau des textures, au niveau de la géométrie de l'objet. Voilà. Toutes sortes de cactus. Et ici, dans Vine, on va avoir tout ce qui va être justement, ce qui va composer nos plantes grimpantes, il me semble. Donc vous allez voir juste après. Et dans Vine, ici, voilà, on a quelques petits plantes fleurs en plus. Voilà. Donc on va voir déjà, pour la partie herbe, comment ajouter de l'herbe, comment la modifier, comment on va mettre des fleurs, comment on va la personnaliser, comment je vais pouvoir peindre un peu avec ma souris pour dire à quel endroit je vais en mettre. Ensuite, on verra comment créer ce genre de plantes grimpantes, où on va les placer nous-mêmes, juste en cliquant avec la souris. Donc on attaque avec l'herbe. Ce que je vais faire, c'est que je vais la supprimer, celle qui est juste ici. Hop, je vais ajouter un sol. Et on va ajouter de l'herbe. Donc je clique sur Scatter Asset, juste ici. Je clique sur Plus. Et je viens choisir Grasse. Et là, on a toutes sortes d'herbes différentes. On va prendre la Basique. Et je vais cliquer sur OK. Donc là, voilà, ça nous l'a posé tout seul sur toute la surface de notre sol. Mais ce que je peux faire, c'est tout simplement, déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode Edit. Et on va devoir diviser notre sol en plein de petites faces. Donc je vais faire clic droit, Subdivide. Et je vais faire ça plusieurs fois pour avoir plein de faces. Voilà. Une fois que c'est à peu près bien quadrillé comme ça, je repasse en mode Objet. Et je vais cliquer sur Weight Paint, juste ici. Et là, je vais pouvoir laisser appuyer sur clic gauche et peindre, entre guillemets, poser en fait où j'ai envie de l'herbe directement sur mon sol. Et dès que j'ai terminé, je clique là. Puis je clique sur Go Back. Et voilà, on a posé de l'herbe sur notre sol. Donc c'est plutôt stylé. Maintenant, pour personnaliser l'herbe, déjà ici, on peut choisir un nombre de particules, etc. Donc ça, je l'explique déjà dans ma première vidéo sur la donne. Ici, on peut mettre du random sur la taille de l'herbe pour donner un peu plus de réalisme. Pour pas que l'herbe soit toujours à la même taille. Ça s'applique également pour les fleurs. Et on peut voir ici, du coup, si je descends, la composition de l'herbe. Donc on peut voir qu'on a du Basic A. Donc c'est un type d'herbe. On peut voir qu'on a du Basic D. C'est un autre type d'herbe. Et tout ça, ça va nous permettre de mélanger pour avoir une herbe qui est composée de plein d'herbes différentes. Tout simplement. Et on peut changer la répartition. Par exemple, le Basic A, je peux en mettre plus. Et le Basic D, je peux en mettre moins. En changeant les valeurs qu'on a juste ici. Je peux également en enlever en cliquant sur le moins ici. Et je peux en ajouter. Donc si j'en ajoute en cliquant sur plus, je vais pouvoir par exemple ajouter des fleurs. Donc imaginons que j'ajoute, alors on va peut-être pas mettre des tournesols, mais on va mettre pourquoi pas ça. Je clique sur OK. Et là voilà, on a des petites fleurs qui se sont rajoutées à notre herbe. Donc si j'augmente ici le Count sur notre fleur et que j'en mets 7 par exemple, on va en avoir beaucoup. On va en avoir un petit peu partout, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Également, pour optimiser un peu les performances, vous pouvez ici dans Display réduire cette valeur. Ça va permettre de moins en afficher, voire pas en afficher. Pour pouvoir travailler sur votre scène sans que ça rame sur votre ordinateur. Si jamais vous avez beaucoup d'herbes ou un ordinateur qui n'est pas très puissant par exemple. Donc ça, je trouve que c'est super bien. Donc voilà pour cette partie. Maintenant, on va voir un petit peu comment faire pour faire ça. Ajouter des plantes grimpantes sur notre objet. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va supprimer directement cet objet. Et on va venir tout refaire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un objet. On va prendre Garden ici. Donc là pour l'exemple, on va prendre un autre objet. Pourquoi pas ? On va prendre celui-là. Et je vais cliquer sur OK. Voilà, donc là mon objet apparaît. On va le déplacer légèrement. Voilà, on va le mettre ici. Et je vais ajouter des plantes grimpantes. Un petit peu là. Et un petit peu ici. Donc là, soit j'ajoute un objet tout fait. Par exemple, une plante grimpante comme ça. Et je la pose moi-même. Je change sa taille. Et je la pose directement sur une face. Soit je clique sur mon objet. Je clique sur Scatter Asset. Et je clique sur cet outil. Juste ici. Là, je vais pouvoir tracer en fait directement sur les faces de mon objet. Où va se trouver la plante grimpante. Et en cliquant ici, je peux choisir quelle plante je veux. Que ce soit celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Donc nous, on va prendre celle-là. Voilà. Et là, je vais tracer. Donc il faut bien faire attention. Il faut bien se mettre sur la bonne face. Si vous sortez ici, ça ira sur les objets qu'il y a derrière. Donc là, on va tracer comme ça. Par exemple ici, je vais descendre sur mon poteau qui est juste là. Voilà. Ensuite, je vais faire pourquoi pas un autre trait ici. Hop. Et je vais pourquoi pas passer un petit peu sur la planche qui est juste là. Voilà. Là, on peut voir que je me suis trompé. Je suis sorti. Du coup, ça a créé un grand trait comme ça. Donc ça, c'est pas ouf. Donc je vais revenir en arrière. On va refaire ça. Hop. Hop. Voilà. Et une fois qu'on est OK, en fait, on va valider. Donc je clique sur Convert ici. Et là, voilà. J'ai ma plante qui s'est ajoutée sur cette partie. Donc je trouve que c'est juste génial. Et voilà. Ça rend super bien. C'est super joli. Et on va pouvoir faire ça. Faire passer notre plante un petit peu comme on veut. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment génial comme fonction. Et après, bien sûr, on peut prendre des plantes toutes faites comme ça. Et venir, par exemple, y coller ici. Hop. Voilà. Donc voilà. J'espère que la présentation de cet add-on vous aura plu. Je vous montre quelques images qui ont été réalisées avec. Notamment celle-ci. Que je trouve magnifique. Avec toutes les fleurs. Avec toutes les haies comme ça de jardin. L'herbe, ça rend vraiment super bien. Et bien, également celle-ci. Où on met en avant les fleurs qui sont là avec l'herbe. C'est super beau. Donc voilà. Vous avez le lien en description vers l'add-on. Si jamais vous ne l'avez pas. Avec toute la description du produit. Je vous invite également à regarder ma vidéo test de cet add-on. Je vous mets le lien en description. Et si vous avez déjà l'add-on, connectez-vous à votre compte Blender Market. Et allez télécharger la dernière version pour tester un petit peu toutes ces nouveautés. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ...